– D'accord, il s'appelle Rodolphe Bonaccio, mais bon, ça faisait bizarre. Ça fait beaucoup de labels. 60, quand même. – Alors William, oui, vous avez raison, c'est absolument énorme. Pour s'y retrouver dans les rayons, quand on a 60 labels alimentaires, c'est assez compliqué. À tel point, figurez-vous, que le Sénat s'est emparé du sujet, à moins que les sénateurs, oui. – Mais ils mangent bien, les sénateurs, vous savez. – Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans nos assiettes ? Ils se sont réfléchis, comment est-ce qu'on achetait les produits ? Et donc, en effet, en juin 2022, ils ont considéré, ils ont essayé de référencer, de recenser l'ensemble de ces labels. Et c'est vrai qu'on en a de plusieurs types de ces labels. Vous avez les labels dits, j'allais dire, gouvernementaux ou issus du service public, qui sont là plus pour nous protéger. Vous avez des labels privés qui, là, vont avoir, vous allez le voir, des connotations plus ou moins, j'allais dire, respectables et sérieuses. Et puis, enfin, bien sûr, vous avez des appellations qui vont soit garantir l'origine des produits, soit même le type de recettes que l'on peut en avoir. Là où il y a le plus de cacophonie, je ne vous cache pas que ce sont dans les labels environnementaux, parce que là, vous allez voir que tout ça se croise. On n'y compte pas rien. Non, mais est-ce que vous êtes en mesure de trancher, de nous dire, ça, je recommande, ça, je vous dis, soyez méfiant. Vous êtes en mesure de faire ça. On va essayer de le faire avec le plus d'objectivité possible, William. Donc, on va rentrer dans le détail. Merci beaucoup, M. Rodolphe. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par les labels environnementaux. C'est-à-dire ? Alors, ces labels environnementaux, il faut bien comprendre quel est leur objectif. Leur objectif n'est pas de venir, entre guillemets, labelliser la qualité gustative ou les recettes qui sont opérées des produits que nous allons acheter. Non, non, ils sont là uniquement pour garantir le procédé de fabrication et de s'assurer que ce procédé est respectueux de l'environnement. Donc, pour le dire de manière beaucoup plus simple, c'est est-ce qu'on utilise ou pas des produits chimiques pour cultiver ces aliments ? Voilà. Voilà. Bon, alors ? Alors, on rentre dans le détail. Le premier, c'est l'Eurofeuille. Vous le connaissez, ce label ? Pas du tout. Alors, voilà, si, si, tu l'as vu sur les produits quand même. Eurofeuille, ça, ici, voilà, c'est un label qui est connu tout le monde. Alors, il a une grande qualité, c'est-à-dire qu'il est européen. Ça veut dire qu'il est sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, vous allez pouvoir avoir ce label. Il a un défaut, celui-ci, selon certains spécialistes, William, c'est qu'il n'est pas suffisamment exigeant. Et c'est vrai qu'il peut autoriser dans certaines cultures certains pesticides ou l'usage, par exemple. Ah, bah, d'accord. Voilà, donc c'est moins bien. Et puis, surtout, il autorise même sur... Là, j'ai bien noté l'élément, c'est qu'il autorise un seuil de 0,9% d'organismes génétiquement modifiés dans un certain nombre de produits. Donc, c'est vrai qu'en termes de bio, donc oui, il est bien parce qu'il est européen, mais en revanche, il y a un certain nombre d'incohérences. Je vais vous donner à lire d'autres labels environnementaux un peu moins connus, mais qui sont un peu plus restrictifs et un peu plus contraignants et donc plus exigeants. Plus c'est contraignant, plus c'est exigeant pour nous et donc plus c'est bon pour l'environnement. Premier label, Demeter. Vous pouvez avoir bio-cohérence ou nature et progrès. Ce sont des labels que je recommande et que vous pouvez leur faire confiance. Vous pouvez les trouver dans des rayons qui sont tout particulièrement des rayons de magasins spécialisés. Ça, on devrait mettre des Nutri-Score, des Nutri-Labels. Exactement. Mais là, on dirait, ça, c'est des A. Voilà, c'est des A. Celui que vous avez dit précédemment, c'est un B. J'aurais mis un B. Ça, c'est dans les magasins bio, etc. ou c'est vraiment dans les supermarchés aussi ? C'est plutôt dans les magasins spécialisés, mais on peut en trouver. Bio-cohérence, vous pouvez trouver dans certains supermarchés. Ensuite, autre élément, c'est un label qui vient d'arriver qui s'appelle HVE, à haute valeur environnementale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à haute valeur environnementale ? C'est très intéressant parce que c'est un label qui ne vient pas qualifier le produit que vous achetez, mais qui vient qualifier l'exploitant. C'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à savoir quels sont les processus de fabrication du produit chez l'exploitant agricole et pas forcément dans le produit. Là, j'aurais tendance à dire, attention, parce que dans certaines situations, la haute valeur environnementale ne veut pas forcément dire bio, puisque vous pouvez avoir... Mais non, sinon, ça se rappellerait bio. Voilà, exactement. Et donc, résultat des cours, j'aurais tendance à dire, attention, passez plutôt votre chemin. Passez votre chemin. Je vais répéter ce qu'il dit. Soutis, moi, je suis. Voilà. Ensuite, vous avez un autre label, c'est zéro résidu de pesticides. Zéro résidu de pesticides. Celui-ci, il n'est pas mal parce qu'il vous garantit qu'en effet, il n'y a aucun pesticide dans les produits. Voilà, là, c'est clair, c'est engagé. Mais ça ne garantit pas, à l'effet inverse de haute valeur environnementale, que l'exploitant, lui, n'utilise pas des pesticides, par ailleurs, pas sur ce produit-là, parce que sinon, il n'y aurait rien. Est-ce que maintenant, enfin, sur la qualité de produit, je ne parle pas d'environnement, mais sur la qualité du produit, est-ce qu'avec les nouvelles applications comme Youka, etc., est-ce que, du coup, on est sensible au label ? Alors, il faut utiliser les deux, quelque part, parce que le label, c'est un geste immédiat, c'est-à-dire que quand on le... Voilà. Et puis, on ne l'a pas forcément sur le téléphone, on n'est pas forcément toujours équipé avec son smartphone. Mais en revanche, Youka est aussi lourdement décrié sur un certain nombre de produits. Donc, parfois, la lecture, ce n'est pas toujours évident. Donc, j'aurais tendance à rester assez vigilant. Et on va continuer sur mon histoire de label, parce que c'est label, donc zéro pesticide. Oui, vous pouvez y aller sur la sécurité alimentaire, c'est bon, mais attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour l'environnement. Alors... On suit. J'en ai fini avec mes lambelles environnementaux. Alors maintenant, qualité. Voilà. Et ça revient un petit peu à la question de Johan, c'est-à-dire, quels sont les labels qui viennent garantir la qualité gustative des produits ? Parce que finalement, c'est ce qu'on manque, c'est bon. Le premier label, le plus commun, Ah, ça, c'est la viande. Ah oui, la viande. C'est le label rouge. Alors, ce n'est pas forcément que la viande, parce que ça fait aussi la farine, le bled. Oui, oui, en effet. Ah, moi, je suis à la ramasse. Non, mais c'est vrai. Alors, ça, c'est le plus vieux label que nous avons en France. 436 produits, bien sûr, volaille, viande, les œufs aussi peuvent être la mayonnaise, comme on le voit, mais aussi la farine. Bref, c'est un label très exigeant qui, finalement, a aussi les avantages du temps. Parce que comme ça fait très longtemps qu'ils sont installés, finalement, d'année en année, un label, si vous voulez, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose d'immobile. Donc, le label rouge, vous pouvez leur faire confiance. J'assure une qualité gustative supérieure des produits à un produit dont le label rouge. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'utilisent pas dans leur fabrication de pesticides ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, chez l'Abel Rouge, comment pas du tout ? Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Donc, peut-être que oui. Alors, ils peuvent en utiliser, même sûrement. Vous voyez, c'est terrible parce qu'on arrive à faire des croisements bizarres. Alors, William, ça, c'est génial parce que l'Abel Rouge, ça vous garantit une qualité gustative et un certain nombre de procédés. Oui, c'est bon. C'est bon, mais vous pouvez aussi avoir des sociétés qui sont très industriels. Mais c'est bon et c'est fait en respectant le cahier des charges. Voilà. Ensuite, après, vous avez un autre label qui s'appelle Contrôle qualité produits certifiés. Il s'appelle CQ. Alors, CQ, c'est pour ça, je dis ce que veut dire le C et le Q quand même. C'est quand même mieux. Voilà. Alors, lui, c'est 280 produits. Là, c'est extrêmement exigeant. Ça traite surtout la charcuterie, le poisson, les fruits et légumes. Le cahier des charges est très exigeant. Je le recommande. C'est une bonne indication pour faire vos achats. Mais il y en a quand même trop, Rodolphe. C'est pas fini. Mais non, mais ça me fait penser au jeu de Jacques Martin. Tout le monde avait 10. Mais oui, 10 pour pas, pour pombé. Et Rodolphe ? Ça, c'est la qualité. La qualité vraiment du produit. Bon, ensuite. Qu'est-ce qu'il faut penser des produits qui sont plébiscités et recommandés par les consommateurs ? Attends, on y vient. Élu, les fameux élu produits de l'année, élu consommateur. Ils sont tous élu produits de l'année. Alors, saveurs de l'année, etc. Alors, ce sont des indications que j'appellerais plutôt des labels commerciaux ou marketing plutôt que vraiment des labels qualité en tant que tels. Pour deux raisons. La première, ce sont bien des jurys de consommateurs qui élisent ces produits-là. En revanche, pour être sur la liste, il faut payer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà. Et quand vous utilisez le produit, il faut payer aussi. Donc là, à mon avis, si vous voulez, c'est plus marketing et commercial que vraiment gastronomique ou environnemental. D'accord. Ensuite, pour savoir si... Oui, c'est ça. Non, je voulais savoir si un produit était fabriqué en France. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Alors, fabriqué en France ou pas ? Parce que ça nous vient peut-être du bout du bout du monde. Voilà, exactement. C'est juste emballé en France. Ah oui. Alors, ça, c'est génial. Il faut savoir que lorsque vous voyez la mention « made in France », ça ne veut pas dire que tout le produit a été fabriqué en France. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que la dernière étape de process de fabrication a été fabriquée en France. Donc, méfiez-vous. Typiquement, si vous achetez un saucisson made in France, le port en tant que tel peut venir de Chine. Vous ne l'aurez jamais su. Ça ne doit pas se faire. Donc, made in France, je vous déconseille. En revanche, Origine France garantie, là, je signe avec les deux mains et les deux pieds, William. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ici, Origine France garantie, non seulement... Voilà, voilà. Retenez-le. Mais qui a délivré ça ? Origine France garantie ? C'est l'État ? C'est qui ? Voilà, exactement. Là, en l'occurrence, c'est l'État. C'est un label. Et pourquoi il n'y a pas marqué recommandé par l'État ? Je n'en sais rien, machin comme ça. Pourquoi c'est bizarre tous ces noms ? On ne sait pas d'où ils viennent. Je ne sais pas, William. On essaie d'éclaircir. On est là pour ouvrir les portes. Peut-être que le législateur... En enquête, William. Exactement. Peut-être qu'Emmanuel Macron va regarder et que tout ça va changer. Celui-ci, il est génial quand même pour nos téléspectateurs parce qu'il faut savoir que si un ingrédient dépasse plus de 8 %, eh bien, la composition doit être d'origine française. Donc, si vous êtes sûrs avec un label comme ça, que c'est bon, terminé. Appellation d'origine protégée, c'est à la fois une zone géographique et une recette. Le camembert de Normandie, par exemple, il est fait à la louche et en même temps, il vient de Normandie. L'IGP aussi, du moins, pardon, l'IGP, c'est l'indication géographique protégée. Voilà, ici, c'est uniquement une appellation géographique. Il n'y a pas de recette. Mais ça ne se joue à rien. Rien du tout. Des fois, c'est fabriquer en Normandie, oui, mais fait en Normandie, ça ne veut rien dire. Et ainsi de suite. Produit en Normandie, fait en Bretagne, etc., là, c'est tout. Il faudrait tout jeter la poubelle et recommencer quand même. Il faudrait avoir une grille de lecture un peu plus lisible pour nous, les consommateurs. C'est sûr, mais pour vous aussi, les professionnels. Pour nous aussi. Il faut aller voir, alors c'est lequel qu'on va avoir un ministre. Mais Rodolphe président, Rodolphe président, c'est fou. Le ministre de l'agriculture. Johan président. Il faut aller voir le ministre de l'agriculture. Voilà, le ministre de l'agriculture. Oui, lui peut s'en charger. On va s'en occuper, William. Très bien.